Musique Action ! Action ! Oh! Ça vous est jamais arrivé à vous d'être dans une conversation super importante avec votre époux ou votre épouse et de tenter de répondre à une autre conversation en même temps. Quel est l'impact des téléphones intelligents, des réseaux sociaux, de la technologie dans nos vies de couple et nos vies de famille? Aujourd'hui, c'est cette question-là qu'on se pose. Vous savez, ces petits bidules qu'on promène avec nous partout, littéralement partout, à la toilette, quand on se lève, quand on se couche, dans l'auto, il va partout. Et l'impact que ça a sur les relations et sur les couples est nombreux. Par exemple, une étude a démontré qu'à chaque fois que nous répondons à un courriel, par exemple, ce fameux *** et que nous nous empressons d'aller regarder, il prend huit minutes à notre cerveau pour revenir à la tâche initiale. Mais si vous êtes comme moi, vous recevez beaucoup de courriels par jour. Et donc, si à chaque fois que je reçois un courriel ou qu'une notification Facebook ou quelque chose d'autre arrive, mon cerveau part ailleurs. Bye, bye! Et c'est justement ça qui arrive dans nos couples. Pourquoi? Parce qu'à la maison même, nous l'avons proche et c'est très difficile quand t'es à la table et que t'entends *** Et là, tu commences à à shaker un peu parce que tu veux aller voir ou tu penses que les autres s'en rendent pas compte, mais t'essaies comme de continuer à faire ce que t'es en train de faire, mais même en même temps de regarder qu'est-ce que... Oh oui! *** Et on pense que personne ne le remarque. Mais en fait, tout le monde le remarque. Et l'autre aussi. Vous savez, il y a des impacts réellement concrets sur les couples avec l'utilisation des téléphones et des réseaux sociaux. Par exemple, la première qui va peut-être vous préoccuper, moins de sexualité. Et oui, ça a un impact sur la sexualité. Pourquoi? Parce que souvent, on a le téléphone dans notre chambre à coucher. Quand t'arrives et t'es couché de ton côté du lit en train de regarder une dernière émission sur Netflix ou ailleurs, bien, ça favorise pas vraiment la communication. Parce que le téléphone, comparativement à un livre, par exemple, donne l'impression que tu fais quelque chose d'autre parce que toute ta concentration est sur le téléphone ou sur l'élément électronique que tu es en train d'utiliser. Donc, ça enlève des moments où on pourrait avoir des rencontres intimes. Deuxième chose, ça montre l'insatisfaction de notre propre vie. Une petite image que je trouve fantastique que j'ai vue sur Facebook, justement, l'autre jour, qui disait où tu vois comme un monsieur assis sur un cheval extraordinaire avec ses enfants, sa famille, mais tout en personnage de super-héros. Et là, c'est marqué, que ta vie soit aussi extraordinaire que ce que tu prétends sur Facebook. La réalité, c'est que souvent, quand on va poster des choses sur Facebook, on va améliorer les choses. Et dans le fond, tout en sachant que notre vie reste quand même bien ordinaire. Et on va se comparer avec les autres. Mais vous savez, bien souvent, c'est ce qu'on appelle, on fait de la gestion de l'image. Et on envoie l'image de qui on aimerait être. Et bien naïfs comme nous sommes, nous nous comparons avec l'image de marketing que les autres envoient. Un peu comme quelqu'un l'expliquait dans l'industrie, vous savez, soit même dans les magazines de mode ou autres, les artistes qui sont là sont toujours retouchés. Et donc, à quelque part, les femmes, par exemple, se comparent avec des femmes virtuelles qui n'existent pas. De la même façon, nous comparons notre vie avec des vies virtuelles et nous sommes plus tristes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voyager autant qu'eux? Ou eux, ils ont de l'air tellement contents. Vous savez, des fois, ça m'arrivait de voir, il y avait une personne qui prenait des photos partout sur Facebook avec un sourire qui était ça de grand. Et dans la vie, elle n'avait jamais son sourire. Les réseaux sociaux ont un impact dans notre façon de vivre notre vie de famille. Les enfants aussi. On démontre de plus en plus que les plus jeunes qui sont avec les écrans, ça provoque des problèmes d'apprentissage, des problèmes d'attention. Et à quelque part aussi, ça envoie le message. Quand les enfants sont à la maison, puis j'ai mon téléphone... Hé, papa, papa, papa! Hé, ça m'est-tu? Puis là, il explique quelque chose d'extraordinaire, puis... Papa, t'écoutes pas. Ou chéri, tu m'écoutes-tu? Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je viens de dire? Pardon, je t'écoutais pas. Et des fois, je sais pas si ça va déjà arriver, là... Hé, ben, je vais y envoyer... M'écoute pas, je vais y envoyer un message ou un texto, un messenger. Ça amène des bris de communication avec les gens qui sont juste à côté de nous. On était à la cabane à sucre l'autre jour. Il y avait une gang d'ados qui était à la table à côté. Il n'y en a pas un qui se parlait ensemble. Ils étaient tous en train de texter. Les quatre qui sont là... Ça parle pas. Ça amène un bris de communication. Ça envoie le message. Hé, t'es pas important. De la même façon que... Tu parles avec quelqu'un, puis le téléphone sonne. Hé, excuse, faut vraiment que je le prenne. Vra... Vraiment? Hé, excusez-moi, faut vraiment que je le prenne. Non, mais l'autre personne, s'il s'en va directement à la boîte vocale, il s'en rend pas compte. Mais la personne avec qui tu as devant, ça fait une différence si elle nous envoyait le message, elle était pas vraiment importante. Et même si ces personnes-là sont super importantes pour nous, donc moins de sexualité, plus d'insatisfaction face à notre vie, des bris de communication et ça diminue l'efficacité ou l'attention parce qu'on est totalement toujours sollicité par autre chose. Vous savez, des choses, des conseils concrets qu'on peut faire à la maison pour diminuer et améliorer notre relation de couple par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aux téléphones. Faites de votre maison un lieu ou un temps, du moins, sans objet électronique. Oui, je sais que vous venez de commencer à paniquer. Il y a une attaque de panique qui vient parce que, vous savez, ça crée plus de panique pour certains de perdre leur téléphone cellulaire. que de perdre un de leurs enfants. Mais d'avoir un moment dans la journée, je disais, quand je reviens à la maison, une des choses que je fais, c'est que je delete sur mon téléphone l'application courriel, l'application Messenger, l'application Facebook. Il y a d'autres temps pour ça. Et j'enlève les notifications. Parce que vous savez, le petit nouveau vidéo de chat que votre beau-frère est en train de vous envoyer, c'est rarement une urgence. La réalité, c'est que même les courriels que nous recevons sont rarement une urgence. Ça vous est tous arrivé, ça m'est arrivé. T'arrives pour écouter un film avec ton épouse ou avec ton conjoint, tes enfants, et là, tu le regardes et c'est ton patron qui te dit, « Je veux te voir lundi matin. C'est important. » Là, t'es pas en train de te dire, « Hey, mon patron, il veut me donner une augmentation de salaire. » Non, t'es en train de te dire, « Hey, il va me virer. Il est pas content avec quelque chose. » Ça vient de tout scrapper ton film, ça vient de scrapper ta fin de semaine, puis tu peux absolument rien changer. On doit apprendre à quelque part à mettre des limites pour améliorer et protéger nos familles, nos couples de l'intrusion des médias sociaux. On peut mettre une chose merveilleuse sur nos courriels, qu'on appelle une auto-réponse, une réponse automatique. Et on peut dire tout simplement quelque chose comme ceci, parce qu'il faut, des fois, entraîner les gens autour de nous à comment est-ce qu'on répond au courriel. Et des fois, je mets mon auto-réponse qui dit, « Salut, merci de m'avoir écrit un courriel. » « Mais pour être le plus efficace possible avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, je vais prendre mes courriels à 16 heures tous les jours. » « Si c'est vraiment urgent, prends mon numéro de téléphone et appelle-moi. » Vous savez quoi? J'attends encore la crise. Il n'y a personne encore qui m'a dit, « Écoute, la Terre a arrêté de tourner parce que tu n'as pas pris un courriel. » Le pire qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont appelé. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Et pourtant, ça diminue mon stress, ça diminue la… Les réseaux sociaux, ça nous habitue. Et quelque part, on est en désintox et on a besoin d'une place où on n'est pas sollicité tout le temps par tous ces objets électroniques qui viennent faire une intrusion dans notre vie privée. Comme le disait le dicton, « L'argent est un bien bon serviteur, mais un bien mauvais maître. » Mais c'est la même chose pour nos téléphones intelligents. C'est un bon serviteur, un mauvais maître. Et pourtant, on devient facilement esclave de ces choses-là. Vous savez, ça ne demande pas grand-chose, mais j'avais un ami qui m'était arrivé avec cette île-là de dire, « On a une boîte à la maison. » Et quand on rentre à la maison, on met notre téléphone dans la boîte. Quand il a annoncé ça à ses enfants, ses enfants disent, « Hé, papa, t'es prêt à faire ça? » Puis ça l'a touché parce que ça l'envoie le message que c'est les relations maintenant et au présent qui sont importantes. Puis les relations les plus importantes que vous avez, mais elles sont dans votre maison, elles sont avec votre famille. Et ça vaut la peine de se mettre cette limite. On a un bouton, ça se met à off. Pour ne pas justement mettre à off nos relations avec les autres dans notre famille. C'est un outil formidable. Ça nous permet peut-être même de me regarder en ce moment au travers de cette vidéo. Mais c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à maîtriser pour qu'on puisse avoir la meilleure relation de couple possible. C'est un outil formidable. C'est un outil formidable. C'est un outil formidable.